Et bonjour à tous, c'est Jamifra. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une ouverture qui n'est absolument pas d'actualité. On va s'ouvrir une Elite Trainer Box, un coffret dresseur d'élite légende brillante. C'est sorti il y a à peu près 3 ans, je crois. Déjà, je tiens à vous remercier parce qu'on a dépassé la semaine dernière, peut-être il y a deux semaines, le temps que vous voyez la vidéo, le cap des 1000 abonnés. Donc, bien évidemment, c'est un petit cap, mais moi, ça fait déjà 8 ans que je suis sur YouTube. Bien évidemment, j'ai eu plein de périodes d'arrêt de la chaîne, de reprise, etc. Sans jamais dire que, bien sûr, que je fermais la chaîne, mais juste parce que je n'avais plus le temps de faire des vidéos ou juste parce que je n'avais plus la motivation. Mais, bien évidemment, j'ai toujours été là, j'ai toujours continué de collectionner les cartes. Et donc, pour l'anecdote, quand même, j'ai quand même fait pas mal de choses dans ces 8 années. Lorsque j'ai créé la chaîne, ma toute première vidéo, je jouerai des boosters noble victoire, c'est pour dire. Je sortais d'un bac blanc de français, genre vous voyez le truc. Et maintenant, je suis enseignant. Donc, j'ai quand même fait une bonne partie. Enfin, j'ai fait toutes mes études supérieures, mon bac, ma licence, etc. En même temps que la chaîne, donc ceci peut expliquer cela aussi. Enfin, voilà. Et donc, je voulais vous remercier et ouvrir un objet qui sort un peu de l'ordinaire. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un objet incroyable non plus, on ne veut pas se le cacher. Mais les gens de brillants, c'est une série que j'aime bien. Il ne me manque que deux cartes, je crois. Enfin, il me manque encore quelques GX, genre en full art, etc. Mais dans la série classique, il ne me manque que deux cartes qui doivent être volcanion brillant et Mew brillant. Sinon, le reste, j'ai. J'ai déjà la secrète Mewtwo dans sa cellule, dans son tube. Je ne sais plus comment on l'appelle. Donc, après, ça ne va être vraiment que du bonus. Par contre, je ne sais pas, en full art, je n'ai pas le Mewtwo full art. Donc, ça, ça serait intéressant de la piocher. Voilà. La vidéo sort un peu plus tard, parce que j'ai même vu qu'entre-temps, elle a déjà dépassé les 1020 abonnés. Elle sort un peu plus tard, puisque j'ai donc commandé ce coffret en ligne. J'ai même pris une livraison de jour exprès pour l'avoir assez vite. Et en fait, vu qu'en ce moment, la poste doit être un peu débordée, etc. Il y a eu le mercredi férié, mercredi 11 novembre, parce que j'ai fait ma commande le mardi. J'avais pris une livraison 48 heures, donc de mardi, sans compter le mercredi, bien sûr, parce que c'est férié, je pensais la recevoir le vendredi ou éventuellement le samedi, si ça prend du retard. Et je ne l'ai reçu, en fait, que le mardi de la semaine d'après. Donc, en fait, j'ai payé exprès pour avoir 48 heures, je l'ai mis une semaine. Mais bon, je ne leur en veux pas, je pense qu'ils sont débordés en ce moment. Donc, je ne l'ouvre que maintenant. Là, je l'ouvre, on est vendredi matin, parce que je n'ai pas trouvé d'autres moments pour l'ouvrir, ou tout simplement, je n'avais pas la lumière que je voulais. Là, la lumière, elle n'est clairement pas classe, elle est un peu moche. Mais c'est, je pense, le meilleur moment que j'ai, puisque je suis à moitié avec la lumière artificielle dans la pièce et à moitié la lumière de dehors. Et vu qu'en ce moment, il fait jour très, très peu dans la journée et que moi, je travaille exactement, comme je suis enseignant, je ne suis pas confiné, je travaille exactement quand il fait jour, forcément, je n'ai pas moyen de tourner un autre moment. Donc, voilà, ça fait trois minutes que je parle, mais bon, ça me paraissait normal de vous remercier quand même. Parce que 1000 abonnés, quand j'ai créé la chaîne, donc il y a huit ans, c'était mon premier objectif, parce qu'à l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas grand monde qui était sur YouTube. Les plus anciens savent que moi, j'étais là, mais que beaucoup n'étaient pas là encore, notamment des très, très grands YouTubeurs dont je ne titrerai pas le nom, mais vous pouvez très bien de qui je parle. Et moi, c'était mon premier gros objectif, 1000 abonnés, parce que c'était quelque chose d'incroyable à l'époque. Donc, 1000 abonnés, moi, il n'y en avait pas des 1000 et des 100, quoi. C'était l'époque des Darkofeuze 022, etc., qui cartonnaient alors qu'ils avaient, je ne sais pas, dans les 40 000 abonnés, peut-être, ou 30 000 abonnés, donc 1000 abonnés, pour moi, c'était immense, quoi. Donc, voilà, bien évidemment, j'ai mis huit ans parce que je n'ai pas forcément fait la démarche classique, entre guillemets, pour y aller. Si j'avais été, bien évidemment, plus assidu à répondre aux commentaires, à aller regarder des vidéos, etc., bien évidemment, ça serait sûrement aller plus vite. mais je n'avais également pas le budget à l'époque. J'ai commencé, j'avais 16 ans, donc forcément, il y a aussi une grosse question de budget là-dedans. Allez, donc ça, c'est un objet, c'est un peu comme c'est une série alternative, c'est une SL 3.5. Au lieu d'avoir huit boosters dans le TB, on en avait dix. Donc là, on avait le magnifique livret, avec, je pense, encore les cartes de la série, voilà. Donc, les rainbows, je ne crois pas que j'en ai, ça c'est sûr, mais celle-là, je l'ai, celle-là, je l'ai, celle-là, je l'ai, et il me manquait celle-là. Et comme moi, je ne cherche pas forcément à compléter le set en rainbow parce que c'est hors de prix, on ne va pas se le cacher. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le Mewtwo Full Art. Et après, on a donc plusieurs brillantes. Donc, les GX simples, je dois les avoir. Et en brillante, donc, il ne me manque que le Mew ici et le Volcanion, donc il est type O, ici. Le reste, je dois l'avoir, normalement, si je ne dis plus de bêtises, mais de toute façon, je ne crois pas que j'en ai d'autres. Non, c'est bon. Le reste, j'ai ici, et la plupart des brillantes, si ce n'est la totalité, normalement, je les ai eu avec vous. Donc, peut-être pas le Genesec, peut-être que je l'avais eu tout seul, mais sinon, Rayquaza brillant, je l'avais eu avec vous. Arcus brillant, je l'avais eu avec vous. Et Hirachi brillant, je crois que c'est la toute première brillante que j'ai eu. Alors, voilà, je sentais que ça se baladait dans la boîte, donc vous avez vu l'état de la boîte. Alors ça, ça m'ennuie beaucoup parce qu'il y a cette chose-là dedans, un OO brillant. C'est magnifique. Je m'en occuperai après la vidéo, parce que là, je sais que je sers n'importe quoi à l'ouvrir. Elle est un peu mal cadrée, bon, ça, ce n'est pas grave en soi, ce n'est pas pour faire grader ou je n'en sais rien. Voilà, moi, je garde toujours mes cartes comme ça, même si je l'ai déjà, du coup, parce que c'est la deuxième fois que j'ouvre cette boîte. Ça ne me gêne pas du tout de l'avoir en double, celle-là, elle est tellement belle. Non, super. Je vais la mettre en endroit sûr, voilà. Et donc là, je n'ai jamais vu une TB en bordel comme ça, mais bon. C'est un objet qui est assez vieux, donc il a potentiellement beaucoup voyagé. Donc, ceci explique cela aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a les pochettes au haut, bien sûr. Magnifique. Bon, là, pour le coup, j'en ai plein des pochettes en ce moment, donc je ne vais pas toucher à celle-là. Le code online, ça, je me le garde. Bon, des énergies, voilà. Une petite pensée à l'énergie fée qui existait encore à l'époque. Alors, 8, 9, il m'en manque un. Il est là. Le dixième. Hop, hop. A l'époque, on avait deux morceaux, je ne me souviens même plus. Oula, j'ai un séparateur dedans, il ne faut pas que je le perde. Donc, on a les séparateurs. Donc, ça, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est dans les deckbox ou éventuellement dans cette boîte-là, dans la boîte de l'ETB. Quand vous rangez vos cartes, par exemple, en deckbox, vous pouvez donc vous jouer un deck de 60 cartes. Et puis, il y a une carte, en fait, vous hésitez. Est-ce que je dois jouer, je ne sais pas, la super canne ou plutôt un récupérateur d'énergie ou j'en sais rien. Ben, au moins, c'est sympa. Vous prenez les deux, vous séparez juste votre deck avec les cartes avec lesquelles vous hésitez. Puisque vous allez jouer avec des amis et tout. Comme ça, vous êtes à même de changer facilement à tout moment. Bon, hop, le dernier séparateur. Je savais bien qu'il en manquait un quatrième. Il est là. Les dés. Voilà, donc à l'époque, c'était encore des dés comme on connaissait jusqu'à épais bouclier 1, je crois. Peut-être 2, je ne sais pas. Donc, avec des points comme ça, maintenant, on a carrément les chiffres dessus. Ça va monter jusqu'à 180, 200. Puisque les PV des Pokémon VMAX vont jusqu'à 330, 340. Donc, si ce n'est plus, si on attache des outils dessus qui nous permettent de rajouter 50 PV ou 30 PV à vos Pokémon. Donc, voilà. Donc, la boîte est vraiment super. Bon, bien sûr, je l'ai déjà, mais ça me fait plaisir de la revoir. Et puis, franchement, même si elle est un peu plus vieille, qu'elle a sûrement voyagé plusieurs fois, vu l'état qu'elle est à l'intérieur, elle est nickel. Donc là, je suis content. Ok. Donc, les 4 illustrations, si vous ne vous souvenez pas. Alors, attendez-vous une vidéo de 40 minutes, comme d'habitude. Vous savez, avec moi, vous êtes parti pour 40 minutes. Je vais énormément raconter ma vie. Alors, donc, on avait l'illustration Mewtwo, que j'ai deux fois là. L'illustration Génesect chromatique, enfin brillant chez eux. Mew, c'est le même dessin qu'il y avait sur une valisette. J'ai hésité à prendre une valisette d'ailleurs, mais je me suis dit qu'une ETB, c'était quand même mieux. Parce qu'une valisette, tu n'as que 4 boosters dedans. Et c'est surtout pour le contenu non-carte que c'est intéressant. Donc, la valise en elle-même, bien sûr. Mais bon, le bloc-notes, les crayons de papier, les stickers. Donc, voilà. Et on a ce Rayquaza. Et après, hop. Donc, on a 3 Mewtwo, 3 Rayquaza, 2 Mew et 2 Génesect. On va mettre ça là. Et du coup, je vais commencer par ceux que j'ai en double. Allez, c'est parti. Donc, c'est comme on a en ce moment la voie du maître là. Même si, bon, en ce moment, je ne peux pas trop en acheter. Vu que les magasins sont fermés. Et je n'ai pas envie de prendre non plus en ligne. Payer des frais de port énormes. Mais c'est comme les autres séries. On a une holo par booster. Donc, je ne sais pas si dans cette série, on a des énergies en reverse ou pas. Ça, ça m'intéresse énormément. Ah, j'ai mis 4. J'ai mis 4. La dernière, ça, c'est la rare. Alors, voilà. Il faut que je prenne un bon réflexe. 3 ou 4 ? Écoutez, je ne sais pas. Écoutez, hop. Voilà. Non, c'était 4. J'aurais l'énergie en dernier. Ce n'est pas grave en soi. Lily, Hyperball, Florizar, Voltorb, Gringolem, Bubizar, Limonde, Quillfish, Zorua en reverse. Je vais prendre l'énergie avant. Voilà, c'était une énergie électrique. Et du coup, Raikou holographique, puisqu'on a forcément une holo par booster. Elles iront toutes sous pochette, les holos. Ne vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, je vais juste les mettre de côté. L'effet holographique du bloc Soleil et Lune. Quand on était dedans, c'est comme d'habitude. Quand on était dedans, on trouvait ça moche. Et maintenant, moi, j'aime bien. Ok. Hop. Donc, vous savez quoi là ? Bon, l'objectif, c'est clairement d'avoir, bon, même juste une GX, par exemple. Si j'avais une GX simple, ça m'ennuierait. Donc, ce serait au moins une full art ou au moins une brillante. Ça serait bien. Ou potentiellement des énergies en reverse. Hop. Dites-moi ce que vous, vous avez dans cette série, si vous l'avez appréciée ou pas. Moi, ce que j'avais bien aimé dans cette série, je vais mettre la rare là. Ce que j'avais bien aimé dans cette série, c'est qu'il y avait plein de coffrets sympas. Notamment le coffret O.O. Premium Collection, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Et pareil, j'ai hésité à le prendre aussi, parce qu'il y avait beaucoup de cartes promo à l'époque. Bon, il y avait peut-être un Pikachu, je ne sais plus. Mais il y avait Lugia brillant et Céléby brillant. Mais bon, je préfère vraiment les ETV pour le coup. Bon, pas parce qu'il n'y a que O.O. brillant, puisque du coup, ça ne me fait qu'une promo au lieu de deux ou trois. Mais il y a les pochettes avec, etc. Et je ne sais pas. C'est un objet qui me tient à cœur. Et surtout, je garde la boîte, alors que le coffret, après, c'est une boîte vide. Donc, ce n'est pas ouf. Arvok, super rappel. Ça, c'était une excellente carte. Je ne crois pas qu'elle soit dans les plus jouables en ce moment. Mais j'aimerais bien qu'elle soit rééditée. Chris Liputu. Pikachu. Shartor. Kayminus. Mustéboué. En reverse, on a l'Arvok. En reverse, je ne sais plus du tout ce que j'ai. J'avais regardé ma série il y a quelques temps, quand j'ai décidé d'acheter cette boîte. Mais je n'ai totalement pas fait gaffe au reverse. Mais il me semble que j'ai presque le full set en reverse, puisqu'on en avait ouvert pas mal. Et c'est une série qui est très courte. C'est une série qui a 73 cartes, en comptant quelques GX et tout. Donc, on va dire une soixantaine. Plus les quatre rainbow et le Mewtwo secrète. Donc, ce n'est pas énorme. Et on a Viridium en holo. Viridium que j'adore. Que j'ai enchaîné sur Pokémon. Bon, maintenant, il est sur Pokémon Bouclier, puisque je l'ai décalé. Mais je l'avais eu enchaîné sur Pokémon Noir 2, en faisant des resets un peu par-ci, un peu par-là. Et au total, ma chasse, même si je n'en ai bien sûr pas fait tous les jours, elle a duré cinq ans. Donc, pour vous dire, je l'ai eu au mois de septembre de l'an dernier, il y a 14 mois, 13 mois. Mais c'était quelque chose d'assez incroyable. Allez, on continue. Si vous vouliez voir. Hop là, ça, c'était le dos à l'époque. Et on avait plein de petits Pokémon. Enfin, à l'époque, c'est il y a trois ans, non ? Quatre ans ? Trois ans, 2017. Et on avait plein de petits Pokémon légendaires là partout. C'était sympa. Je crois que ça a vraiment pile-poil trois ans en plus, puisqu'il me semble que le coffret O.O. Premium ou le thème, etc., j'avais dû les ouvrir à Noël, justement, sur la chaîne. Donc, c'est vraiment pile-poil trois ans. C'est assez rigolo. Hop, comme ça, ça fait un peu l'anniversaire de la série en même temps. Voilà. Hop. A noter que dans les prochaines vidéos, du coup, parce que je n'ai pas acheté que ça, j'en ai profité. Ah, je n'arrive pas à prendre la rare. J'ai que la rare, là. Je ne sais pas. J'ai profité pour acheter, du coup, les deux prochains objets que j'ouvrirai avec vous. Donc, j'ai pris des boosters Invasion Carmin, parce que, bon, ce n'est plus du tout jouable. Pour moi, ce n'est pas du tout rentable. Mais ma série, en fait, elle n'est absolument pas complète. Donc, j'en ai pris quatre, un de chaque eu. Et j'ai pris un coffret Palartichaud. Donc, ça, c'est récent. Mais parce que Palartichaud, il est intéressant à jouer. Et surtout, c'est le même que celui de la série Voltage éclatant qui vient de sortir. Alors que le coffret Palartichaud, il est sorti, je crois, fin août ou début septembre. Peut-être mi-septembre. Donc, moi, ça m'intéresse, en fait, de l'avoir pour jouer. Je suis sûr qu'il y a plein de combos sympas à faire, déjà, avec quelques cartes que j'ai remarquées de la série Onwardante ou de la série Voltage éclatant. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait d'autres qui arrivent avec les prochaines séries. Donc, je préfère anticiper, me prendre un coffret. Et puis, après, on verra qu'on ouvrira du Voltage éclatant, si on en repioche ou pas. Alligatureur, Félinferno qui attaque par sa ceinture. Ça, je me rappelle déjà m'être fait la remarque autrefois. Herbizar, Zorua, Possipi, Matoufeu, Chapin. Je vous vois un truc qui n'est vraiment pas vieux et j'ai l'impression que c'est hyper vintage. C'est trop bizarre comme sensation. Gringolème. Bon, on n'est pas vernis sur les Reavers. Et... Oh, oui ! Oui ! Le Mewtwo Full Art dont je parlais. Incroyable. Incroyable. Je n'en reviens pas, je rigole tout seul, parce que c'est beaucoup trop drôle, en fait. C'est beaucoup, beaucoup trop drôle. C'est la carte que je veux piocher et c'est la carte que je pioche. Incroyable. Ben voilà. Super. Incroyable, incroyable. Il me manquait celle-là dans le... Oh, j'ai une poussière dans la pochette, j'ai encore une autre. Il me manquait cette carte-là, plus les deux brillantes, la Mew et Volcanyon. Et je pioche ça. C'est vraiment beaucoup trop drôle. Bon, j'ai mis Mewtwo de SL3.5 dans une pochette de SL12, mais bon, c'est pas grave. C'est trop trop drôle. Incroyable. Moi, je suis content, écoutez. La box pour moi, c'est bon. Là, j'ai fait mon job en 3 boosters. C'est cool. Bon, bien sûr, ça ne vaut pas du tout le prix de la boîte, mais je suis super ravi. Les cartes de cette série ne coûtent pas cher. À part s'il y a le Rayquaza brillant, il coûte une blinde. Et peut-être... Non, même le Mew, je ne sais plus, puisque du coup, je ne l'ai pas, donc je n'ai pas fait gaffe. Mais après, genre, Arceus brillant, par exemple, ce n'est pas cher. C'est 15 euros, 20 euros. Je ne trouve pas ça incroyable parce que, certes, les brillantes sont plutôt rares, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, au final, on a souvent les mêmes si jamais on en ouvre en grand volume. Écoutez, c'est parfait. Je suis trop, 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 trop content. Alors là, je n'ai plus de top loader, donc je ne peux pas la mettre sous le top loader. Il faudrait que j'en rachète un peu. Peut-être attendre que le confinement soit fini pour être dans une boutique spécialisée. Puisque, bon, prendre une commande sur Internet juste pour les top loaders, ça fait un peu mal. Mais je suis super, super content. Ben voilà. Où est-ce que je le mets, lui ? Je vais le mettre avec le haut brillant. Comme ça, je vous le remontrerai à la fin. Incroyable. Ok, ça, c'était Mewtwo. Maintenant, on passe au premier bourseur GeneXect qu'on a. Bon, là, le job est déjà fait. Donc, on profite tout calmement des prochains. Bon, la vidéo sera déjà partie pour être très long. Je vois que ça fait déjà 16 minutes. On en a au moins, je pense, jusqu'à 25 ou 30 minutes. Si ce n'est qu'avant, si je continue d'avoir des bonnes cartes et que je parle 10 minutes dessus. Donc, faites-vous à manger en même temps. Alors, on a une Energy Metal Spiritomb. Une DCE. Ça, c'est plus jouable en ce moment. La DCE était reconnue comme beaucoup trop forte. dans le format où il y avait les Pokémon Esquad et peut-être même maintenant VMAX. Donc, à la place, je vous raconte un peu l'histoire stratégique. Vous avez peut-être très envie de voir la fin du booster. Mais moi, ma chaîne, c'est aussi de parler du jeu de cartes plus que de la collection comparé à ce que quasiment tout le monde fait. Parce qu'il y a très, très peu de monde dans le YouTube Pokémon français qui jouent aux cartes, en fait. Et c'est assez dommage. La DCE, donc, vous l'attachiez. Vous aviez deux énergies incolores. Alors que maintenant, il y a ce qu'on appelle une énergie jumelée. Donc, elle fait exactement le même effet. Mais ne peut se mettre qu'à un Pokémon. Alors, je ne sais plus si c'est que de base ou si c'est... Non, ce n'est pas de base parce que les Esquad sont des bases. C'est un Pokémon qui n'est ni GX ni V. En gros, c'est ça. Ou donc, ni VMAX, bien sûr. Il me semble que c'est juste ça. Et donc là, ça équilibre beaucoup mieux le jeu. Parce que sinon, c'était beaucoup trop fort avec certaines cartes. Chris. Bon, Chris, lui, par contre, on ne le reverra plus jamais. Balignon, maintenant que c'est au Léline, c'est fini. Baggygouane. Quoique, après, il y a des cartes, genre Carolina, qui était tellement bien à jouer, qui est rééditée, qui a été réannoncée dans un prochain set qui va sortir. Où il y a toutes les cartes shiny qui existent ou presque. C'est assez insane aussi. Liputu, Negapi, Chartor. Ah bah, Chris. Voilà, suffit de ce que j'en parle. Et on a Keldéo. J'aimais bien cette carte. Elle est jolie. Alors là, l'effet n'est pas incroyable. On ne voit pas trop trop que ça brille. Quoique vous, encore ça va à l'écran. Parce que, je ne sais pas, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses autour du Pokémon, mine de rien. Ok. En tout cas, je l'ai. J'ai bien aimé dans Epi Bouclier, justement, dans le DLC 2, là. Comment on obtient Keldéo, justement, qu'il faut... Si vous avez Viridium, Cobaltium, Terracium dans votre équipe. Je crois que c'est dans l'équipe, ou juste les avoir attrapés, mais il me semble que c'est dans l'équipe. Il faut aller faire du Poké Camping et de la cuisine et tout, juste à côté d'un endroit bien précis. J'ai trouvé ça assez rigolo. Ok. Alors, je vois que depuis le début, vous avez des emballages de l'ETB au fond. Allez, on continue. Ce sera le booster de la moitié de la boîte, déjà. L'objectif est déjà atteint. Et là, on voit quand même le papier des boosters. C'est encore une fois différent de ce qu'on avait. Là, Epi Bouclier 1, 2, 3, peut-être 3.5. C'était des certains boosters. Et je trouvais que Voltage Éclatant, c'était les papiers un peu bizarres. Et bien là, j'ai l'impression que c'est encore quelque chose de différent des deux papiers différents qu'on a actuellement. Alligature, 160 pb pour une peu commune. Ça, c'est insane. Vortante, Lili. Lili, c'est très bien. Je ne sais plus si c'est encore jouable ou pas. Parce qu'il me semble que ça avait peut-être été réédité dans Eclipse Cosmique. Donc, ça doit être encore jouable. Puisque les séries jouables, c'est tout depuis Duochock. Et Duochock, c'est vieux. Mais ils ont voulu laisser une dernière année toutes les escouades. Et l'an prochain, je suis quasi sûr, on va retirer toutes les séries de Soleil et Lune. Et il ne nous restera qu'à partir d'Epi Bouclier de Base. Et bien sûr, les cartes qui ont été rééditées entre temps. Par exemple, Carolina, elle a été rééditée dans, je crois que c'est Clash des Rebelles. Si ce n'est pas Clash des Rebelles, c'est Ombre Ardente. Pas Ombre Ardente, pardon. Ténèbres embrasées. Tout à l'heure, j'ai déjà dû dire Ombre Ardente. Et bien Carolina, vous pouvez jouer la Carolina de Frontières Franchies du Bloc Noir et Blanc. Ça, il n'y a pas de problème. Même si c'est une carte qui est de 2012 ou 2013. Possipi, Matoufeu, Baguiguan, 2012, 2013, je dis n'importe quoi. 2015 peut-être, oui. Crocrodile, Voltorb, Mustéflot, un peu commune. On n'a pas une seule Holo Reverse. Du coup, il n'y a que des Holo Reverse. Il n'y a pas une seule énergie, c'est dommage. Et Mustéflot, je sais que je l'ai même en double dans mes Reverse. Je le revois de temps en temps quand je vais dans mes doubles. Et nous avons le Zekrom en Holographique. Super, 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 on continue. Je demande juste une bonne Reverse, puisque le taf est déjà fait. Après, si on a une brillante, c'est incroyable. Ça serait vraiment bien d'avoir une brillante. D'ailleurs, je crois que Jirashi Briand, je dois l'avoir en double. Ça doit faire trois ans qu'il dort dans un classeur. Je n'ai jamais cherché à l'échanger ou à le vendre. Et donc, du coup, il doit attendre encore dans ce même classeur. Avec un Entei Full Art, d'ailleurs, je crois, de la série. Une énergie O, toujours Chris. Bon, après, on répète souvent les mêmes carmes, vu qu'il y en a peu. Mais bon, par exemple, répéter Super Ball ou répéter Super Rappel, pardon, Lily ou Hyper Ball, par exemple, ça ne me gêne pas. Possipi, Matoufe, Chapignon, Pyronil, ou Pyronil, plutôt, Flamiaou. Ça, c'est génial, par contre, puisque c'est une carte de Super Rappel. Je pense qu'il finira par être réédité. Donc, ça, c'est cool. Il ira sous pochette, lui. Et en Reverse, ou en Reverse, en Rare, nous avons un Entei GX. C'est bien, c'est super. Entei, bien évidemment, je l'ai déjà. Mais ça veut dire déjà une GX et une Full Art en 6 Boosters. C'est un excellent quota. Puisque, bon, ça ne tombait pas comme ça tombe dans la Voix du Maître, où on a presque une Ultra tous les 3 ou 4 Boosters. Là, c'était... Enfin, je me rappelle qu'on avait ouvert des boîtes avec Madame Psycho. Elle avait eu 10 holos. Enfin, non, c'était une catastrophe. Alors, il y a une holo qui est très, très bien jouée dans cette série, qui est peut-être plus jouable, bien évidemment, à moins qu'elle ait été réédité. C'est le Hoopa Holographie, qui était vraiment bien. Mais c'est tout. Donc, voilà. Non, mais c'est super. Écoutez, hop, ça va avec OO et Mewtwo. On en reparlera 2 minutes, enfin 2 minutes, 20 secondes, ouais. À la fin, il nous reste 4 Boosters. Donc, on recommence avec un Booster Mewtwo. Je suis super content, là, de ce qui se passe. Je vais essayer de mettre en ligne la vidéo assez vite après. Parce que j'aurai le temps de la mettre ce matin, je ne pense pas. Comme, là, cet après-midi, du coup, je travaille. Mais au pire des cas, sinon, elle sera mise en ligne ce soir ou demain. Donc, pour vous, vendredi, on est combien ? Vendredi 20 ou samedi 21. Attract Pokémon. Énergie de distorsion. Ça faisait quoi, ça ? Ah, on faisait un échange en même temps. C'était bien, ça. C'était pas mal. Electrode. Kémius. Pikachu. Abo. Voltorb. Baggy Gwan. Ah, bah, génial. Génial, génial. Ça, je suis content. Ça ira avec toutes mes énergies. Reverse que je peux utiliser ensuite en jouant dans les decks. Donc, parfait. Et, ah, bah, voilà. Le ou pas. Alors, pourquoi il était très bien ? Parce qu'éviter tous les effets d'attaque, y compris les dégâts de vos Pokémon. Infligas Pokémon par les GX ou les X. Donc, vous tombiez contre quelqu'un qui jouait que des Ultras. Donc, à l'époque, bien sûr, c'était GX et X. On ne connaissait pas les V. Et bien, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait absolument rien faire. Vous aviez Hupa. Sa seule façon de gagner, c'était d'avoir des cartes genre des attrape Pokémon, comme on a eu dans le booster. De faire face de vous mettre un de vos Pokémon, parce que vous pouviez, vous, avoir des GX ou des V. Et de battre, en fait, que les autres Pokémon que Hupa. Donc, si vous n'étiez pas con, après, vous laissiez juste Hupa sur le terrain et sur le bon, vous mettiez un autre Hupa, genre, par exemple, vous aviez deux Hupa. Et c'est bon, quoi. Vous finissez l'adversaire, il n'avait pas d'autre choix que soit de se laisser mourir, soit d'abandonner, tout simplement. Donc, c'était pas mal. Et je sais que cette carte-là, c'est une carte qui était jouée en un ou deux exemplaires, par-ci, par-là. Pas grand monde la jouait, mais on l'a vu jouer à très haut niveau, puisque c'était nécessaire. C'était tellement puissant. Quand vous regardez une escouade, une escouade, c'est une GX. Donc, en fait, cette carte-là, elle a annihilé n'importe quelle escouade si votre adversaire n'avait pas d'autres Pokémon, n'avait pas des Pokémon classiques, pas ultra rares comme ça. Il ne pouvait rien faire. C'était vraiment très, très fort. Mais ça, ça existait. Il y en a d'autres qui le font. Il y avait Fenard d'Alola dans... Cette fois-ci, c'est vraiment ombardante. C'est pas Ténèbres Ombrasées. Fenard d'Alola qui le faisait. Et il y a peut-être maintenant là d'autres cartes, mais alors là, tout de suite, je ne m'en souviens plus, puisque le circuit étant arrêté, à part jouer un petit peu au TCGO, bien évidemment, on ne joue plus du tout. Récupération d'énergie, Léopardus, on ne l'a pas eu aujourd'hui. Pyrux ? Pyrax, on ne l'a pas eu aujourd'hui non plus. C'est-à-dire, Léopardus et Pyrax à la suite, ce n'était pas facile. Bah, Pyrrhonil, son évolution, sa sous-évolution. Flamyao, Crocrodil qui était d'une commune, Gringolem et Bulbizar. En reverse, Super Bowl. Ok. La Super Bowl, ce n'est pas si mal que ça. C'est assez aléatoire, mais le fait de regarder cette carte et de prendre un Pokémon qu'on y trouve, l'avantage, c'est qu'on ne doit pas forcément prendre un Pokémon de base. Quand on a des cartes qui vont nous dire directement, va chercher un Pokémon dans ton deck, soit ça va être un Pokémon de base ou qui a moins de 60 PV ou qui a plus de 3 de coups de retraite, des choses comme ça, donc très très faible. Soit ça va être une Hyper Bowl, par exemple, mais il va falloir défausser deux cartes. Alors, dans certains cas, bien sûr, c'est très bien de défausser deux cartes, mais on n'en a pas toujours envie parce que du coup, ça nous oblige à avoir déjà au moins trois cartes dans le jeu, dans la main. Et après, on peut se mettre en difficulté. Donc la Super Bowl, ça reste une très bonne carte. Et on a Iveltal holographique, super sympa aussi. Ok. Moi, je suis super content pour ma Super Bowl. Il nous reste seulement deux boosters. Ça serait bien d'avoir un dernier petit truc. Après, vraiment, je vous dis, je suis déjà satisfait. Je sais très bien que quand on ouvre un objet comme ça, à moins de piocher le Mewtwo intubé, là, on est forcément à perdre puisque l'objet, maintenant, a déjà plus de valeur scellée que ouverte. Mais moi, je suis super content. D'ailleurs, je n'ai jamais fait gaffe. Du moins, là, je n'avais pas refait gaffe. À quel point les lettres de brillante, elles ont des petits détails dedans. C'est sympa. Allez, avant-dernier paquet. Mais c'est vrai que d'avoir une brillante, ce serait génial parce que comme ça, on aurait eu une full art, on aurait eu une GX simple et on aurait eu une brillante, on aurait eu à peu près toutes les raretés. On a mis une secrète, bien sûr, mais bon, je ne vais absolument pas demander une secrète. Mustéflot, un échange, c'est toujours bien. Énergie de distorsion, du bizarre. Échange qui avait été une des rares cartes de temps en temps. à avoir été en commune et en peu commune à la fois. C'est comme la Pokéball. La Pokéball, il y a des séries où elle est commune. Zoruha, Negapi et Balignon en reverse. Alors, par contre, on n'a pas eu de chance sur les revers. Heureusement, on a la petite Énergie Métale qui me sauve et la Super Bowl ou Super Rappel. Mais en soi, on n'a pas eu d'Holo, Reverse ou de choses comme ça. C'est très dommage. Enfin, Quillfish, on s'en fiche un peu. Ça se trouve, c'est peut-être même déjà le deuxième de la journée. Et on a Palkia holographique. Ok, ok. Palkia, j'aime bien ce Pokémel. C'est sympa. Quand Diamant et Perse sont sortis, j'avais Palkia. Donc voilà, j'avais Palkia. Et on finit avec ce booster. Ce booster, franchement, moi, je le trouve magnifique. Je serais presque capable de me dire, j'arrête et je garde le booster scellé parce que je trouve vraiment que c'est un super bel objet, un booster des jambes brillantes comme ça. Allez. Ah, je n'arrive pas. Regardez-moi ce papier, là. C'est une catastrophe. Je vais laisser le booster vide, là, parce que je vais mettre la rare dessus. 1, 2, 3, 4. Voilà, rare. J'ai presque l'impression qu'elle est un petit peu plus foncée. Mais bon, après, j'ai déjà eu cette impression dans le booster d'avant où on a eu Palkia. Donc, ça ne veut rien dire. Super Bowl. Baghaïde, on ne l'avait pas eu aujourd'hui. Récupe d'énergie. Chakripant. Flamyaou. Kéminutes. Mais finalement, ça va. J'aurais tenu la vidéo en 30 minutes. Je suis plutôt fier de moi. Limonde pour 10 boosters. Mais bon, au moins, on savoure. Moi, là, je prends un plaisir incroyable à vous parler. Donc, c'est ça qui fait plaisir aussi. Ah, bah, Florizar derrière. Florizar qui était sympa à jouer aussi, puisqu'il dédoublait les énergies plantes avec son talent. Donc, c'était bien. Et. Génial. Bon, je l'ai déjà. Mais incroyable, cette ouverture. 3 ultras sur une ETB. C'est vraiment bien. Parce que bon, j'ai déjà fait des ETB avec 0. Rien. Même 8 rares déjà. Là, bien sûr, on a forcément des zolos. Mais genre, ça m'est déjà arrivé. Et on se tape une carte comme ça. Donc, je ne regrette absolument pas mon petit. Petit investissement dans cette boîte. Je suis ravi. Piocher 2 cartes. Et soigner 20 dégâts. Si votre deck ne contient plus aucune carte, bien sûr, vous ne pouvez pas jouer cette carte. Mais du coup, c'est marqué si votre deck ne contient aucune carte. Donc, concrètement, s'il n'en contient qu'une, je peux piocher la dernière carte. Mais bon, après, on sait que... Au moment de commencer mon tour, d'après, j'aurais perdu la partie. Mais c'est sympa. Oh là là, écoutez. Le recap, il va être vite fait. Le petit Entei. Le Mewtwo, c'est assez incroyable. En fait, c'est la première des trois qu'on a piochée. Il aurait fallu que ce soit le dernier booster que j'ouvre pour l'avoir. Ça aurait été le clou du spectacle. C'est la carte qui me manquait, à part les brillantes, en fait. C'est la seule GX qui me manquait. Non Rainbow. Puisque les Rainbow, je ne cherche pas du tout à les compléter. C'est possible que j'en ai des Rainbow. Là, tout de suite, j'ai dit non. Mais je pense peut-être à Raichu. Donc il faudrait que je revérifie dans ma série. Mais on dirait un Endspinner, sa main, là. C'était l'époque des Endspinner, à l'époque, il y a trois ans. Mais c'est la seule carte qui me manquait, normal. Donc je suis incroyable. Le O.O. brillant. Donc bien évidemment, c'est la promo. Mais O.O. c'est quand même un Pokémon qui est super joli. Peut-être que je me mettrai à chasser sur épais bouclier. Parce qu'ils sont à... Les Shiny tombent facilement en expédition. Enfin, facilement. C'est difficile parce que moi, j'ai le Charme Chroma. Donc ils sont quand même à 1 sur 100. Et l'expédition, il faut la réussir. Quand tu joues avec des bots, c'est assez compliqué. Mais bon. J'ai eu Cresselia Shiny sans le vouloir. Donc je touche du bois. Parce que Cresselia, pareil, en stratégie, c'est extrêmement fort. Parce que moi, je joue en VGC. Et Cresselia, c'est extrêmement fort. Et je voulais juste attraper le Cresselia pour me le strat. Et je l'ai eu Shiny. Donc je suis refait. Bon, malheureusement, il avait 31 EV vitesse. Mais c'est pas catastrophique. Puisque je peux essayer de faire des choses sympas avec. Et du coup, dans ce dernier booster, on a eu l'éleveuse de Pokémon. Je crois... On va regarder. Mais je crois que c'est la seule dresseur Full Art de la série. Si je dis pas de bêtises. Hop. J'ai ouvert une page de trop. C'est la seule dresseur Full Art. Regardez. Il y a trois Full Art dans la série. On en a eu deux des trois. Et la troisième, on a eu la version du dessous. C'est quand même assez incroyable. Non, non. Moi, je suis super content de cette ouverture. Pour les 1000 abonnés, je pouvais difficilement rêver mieux. Donc je vous remercie encore une fois d'être un peu plus nombreux chaque jour. Enfin, chaque jour. Je n'ai pas forcément des données tous les jours. On va se calmer. On est quand même assez petits. Mais je suis super content. Et je vous remercie vraiment d'être là. De me suivre. De commenter. N'hésitez pas vraiment à commenter. La vidéo, je sais qu'elle est longue. Donc regardez-la en mangeant. Même si maintenant, c'est facile de le dire. Alors que la vidéo est déjà finie. Mais voilà. Moi, je suis super content d'avoir partagé ça avec vous. Ou du moins avec ceux qui regarderont. Même si la vidéo fait 30 vues. Je m'en fous. Moi, je suis super content de ma pioche. Et c'est juste quelque chose de génial. Voilà. Eh bien, écoutez. On se retrouve dans la semaine. Moi, peut-être que je vais tourner à la suite là. Puisque du coup, je suis bien lancé. Pour ou du Invasion Carmin ou le coffret Palartichaut. Je pense que ce sera plutôt le coffret Palartichaut. Puisque c'est d'actualité. Il se pourrait que j'en ai besoin plus tôt. Pour notamment mettre le code du Palartichaut sur le TCG Online. Mais voilà. Donc la prochaine, je pense que ce sera le coffret Palartichaut. Voilà. Merci à tous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, bye tout le monde. Merci à tous.